Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ces temps des plus surréalistes. Heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux. On est là, solidaires tous, devant cette transformation de nos sociétés, de nos vies. Et on le vit en direct, c'est complètement affolant. J'aurai beaucoup, beaucoup de choses à vous partager, à vous dire. J'aurai des sujets qui vous changeront les idées un peu aussi, je l'espère. On est le 23 mars 2020, 15h06, heure du Québec. Il y a des drames qui se vivent pour plus de 2 milliards d'individus confinés, si ce n'est pas plus. Ceci étant dit, vous avez en plus une vague de froid. Nous autres, on a eu une vague de froid qui s'est installée aussi au Québec. On était dans une semaine, la semaine dernière, très douce. Peut-être même anormalement douce, on est revenu vite depuis vendredi, samedi et dimanche. Et aujourd'hui, dans un modèle beaucoup plus froid, on est en dessous des zéros. On est revenu à des températures normales, mais même un peu en dessous de la normale. Et vous, en Europe, je vous en avais parlé, vous avez aussi une vague de froid. Et j'aimerais ça que vous m'envoyiez des messages. Je sais que vous ne pouvez pas sortir beaucoup sur ce qui se passe. On va aller voir ça ensemble via severe weather, parce que c'est important ce qui se passe. Et alors, il y a des mots, des mésovortices, des mésovortices spectaculaires au cœur du monstre du cyclone de l'Atlantique Nord. Le système a mûri aujourd'hui et se déplace maintenant en Islande. Une très grande dépression de l'Atlantique Nord a culminé aujourd'hui. Il a atteint les 953 millibars avec l'intensification rapide achevée dimanche matin. Il a, une fois de plus, livré une prestation satellite spectaculaire du cœur du cyclone, également avec des caractéristiques très intéressantes le soir. Plusieurs mésovortices dans son grand cœur. Le système se déplace maintenant à travers l'Islande et s'affaiblira demain sur la mer du Groenland. Son large champ de vent fournira des vents violents dans le nord-est de l'Europe, ainsi que des vagues très, très hautes. Donc, on peut voir ici la fameuse mésovortice au cœur de ce cyclone gigantesque. On peut le voir très bien ici. Quelque chose d'assez unique et spectaculaire apparemment. Une caractéristique intéressante peut également être observée ce soir. Au moins, six mésovortices sont visibles dans le grand noyau de la dépression. Un spectacle tout à fait remarquable. Voici quelques vues rapprochées. Donc, les mésovortices, on peut les voir ici, là, 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 c'est complètement inquiétant. Ça donne... ça fait peur, hein? On pourrait dire que ça fait peur. Donc, attendez-vous sûrement à ce qu'on nous a dit du temps très, très froid. Le comportement futur du système reste sur la bonne voie avec le modèle précédent. Le cyclone traversera l'Islande ce soir et continuera de s'affaiblir au-dessus de la mer. Du Groenland, demain, les vents les plus forts se propageront progressivement dans la partie nord de l'Europe occidentale vers l'Islande. Les îles Ferroé, la Scandinavie, la vitesse maximale se situe du côté nord du centre, où le gradient de pression est le plus fort. Pendant ce temps, une forte épidémie de froid arctique se propage à travers l'Europe de l'Est, vers l'Europe centrale et la Méditerranée, ces jours-ci. Donc, on a cette vague de froid dont je vous parlais, ce qui a donné lieu à, naturellement, des événements très spectaculaires. Il y a de la neige un petit peu partout. Pour vous, le temps froid qui s'en vient et qui va vous, probablement, donner des mots de tête. Je voulais vous partager ça, puis je vous retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada